... Bonjour professeur et déjà bienvenue au Maroc. Je vais commencer par vous féliciter. Après votre meeting d'hier, nous avons pris des avis des Camerounais et on a eu l'impression effectivement que votre discours a été assez convaincant. Il y a donc alors quelques points qui restent à être touchés. Ce sont des points qui sont relatifs à la gestion que vous allez donner aux questions relatives à la coopération internationale si jamais vous étiez élu en octobre prochain. Donc la toute première question que nous allons vous poser ici, c'est celle de savoir si jamais vous êtes élu en octobre prochain, vous êtes conduit à la majestatue suprême, quel est le tout premier pays que vous allez visiter ? Je pense que pour des raisons évidentes, ce sera le Nigeria. Le Nigeria parce que c'est notre premier partenaire sur le plan économique. On ne le dit jamais assez, en tout cas sur le plan commercial. Parce que le volume des transactions entre le Cameroun et le Nigeria est énorme. Mais c'est surtout, et avant même l'aspect commercial, c'est notre voisin avec lequel nous partageons 2000 kilomètres de frontières. 2000. Il n'y a aucun autre pays avec lequel nous avons une frontière commune aussi longue. Troisièmement, c'est un voisin qui est peuplé d'environ 180 millions d'habitants, qui a une très forte communauté chez nous. On l'évalue à environ 5 millions d'habitants. Et nous avons également une communauté importante de Camerounais qui avoisine le million d'habitants au Nigeria. Pour toutes ces raisons-là, il me semble qu'il serait, j'allais dire, de bonnes politiques étrangères, mais aussi de bonnes politiques de voisinage, de commencer notre déplacement à l'international par une visite dans ce pays pour, j'allais dire, mettre en place des bases de bonnes relations nouvelles. Je ne dis pas que nos relations actuelles sont mauvaises, mais en fait, de consolidation de nos relations. Parce que si le Nigeria se porte mal, nous nous portons mal. Et j'allais dire vice-versa aussi. Et donc, avant toutes autres considerations, je crois que ce sera ce pays-là, pour ces raisons-là. Très bien. En tout cas, il se dit que le Cameroun ou bien les pays francophones font partie du précaré français. Alors, de votre point de vue aujourd'hui, est-ce que vous croyez que ce qu'il s'est dit, en fait, on n'a pas tout le temps toute l'information, vous avez eu l'opportunité de travailler dans le gouvernement, mais il s'est dit qu'en 1959, Aïdjo aurait signé des contrats à Léonien qui contraignent le Cameroun sur 100 ans. On n'a pas toute l'information. Et il s'est dit, il paraît donc que le Cameroun est géré depuis Paris. Alors, si jamais vous étiez élu aujourd'hui, si vous aviez, vous deveniez le tout premier Camerounais, celui-là qui doit nous conduire vers l'émergence, est-ce que, déjà même pour commencer, est-ce que vous êtes déjà d'accord sur ce principe que le Cameroun n'est pas tout à fait indépendant ? Alors, du moins déjà, votre point de vue, et puis après, si jamais c'était le cas, quelle serait votre vision et votre politique ? Je comprends donc le sens de votre première question. Donc, vous vous attendiez à ce que... Vous voyez, dans le sens de savoir, mais je vous ai parlé franchement. Donc, oui, j'ai entendu des propos allant dans le sens de ce que vous venez de dire. Permettez-moi d'abord de dire que, tant que je n'ai pas des documents en main attestant ces accords léonaires, je ne peux pas spéculer là-dessus. S'ils existent, il est évident que nous examinons cela à la lumière des intérêts du peuple camerounais. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle au Cameroun et pour diriger un pays comme le Cameroun et non pas un autre pays. Je suis au service du peuple camerounais et mon engagement constant, c'est celui de servir mon pays. Donc, je ne vois pas... Il n'y a pas d'hésitation pour dire que si nous avons des conventions secrètes, des accords secrets qui ont été signés et dont nous n'avons pas connaissance, mais qui rendraient justement notre pays un pays dépendant vis-à-vis d'un autre, il faudra effectivement reconsidérer tout cela. Mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que vous à ce sujet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, et pas seulement la France, avec lesquels nous avons des relations historiques. Nous n'avons pas demandé, ne serait-ce que parce que nous avons été protectorats allemands, territoires sous mandat, puis sous tutelle, de la France et de la Grande-Bretagne, parce qu'on oublie assez souvent, on ne parle que de la France. Et donc, avec ces pays-là, nous avons, j'allais dire, des relations historiques importantes, anciennes. Un certain nombre de pays, et même pas seulement ces deux, je pense à des pays comme les États-Unis et aujourd'hui, de plus en plus, un pays comme la Chine, ont des intérêts qui sont importants au Cameroun. Nous ne pouvons pas les ignorer. Vous avez si bien dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde global et on ne conduit pas un pays comme si on était unis, isolés. Donc, nous allons devoir affronter ces relations-là. Et voir dans quelle mesure ces relations vont dans le sens des intérêts de notre peuple et de notre pays. Très bien. La troisième question qu'on va vous poser, c'est celle qui est relative à la coopération qui lie le Cameroun et l'Union africaine. Au départ, effectivement, le Cameroun a été pays fondateur de l'UIA, mais malheureusement, aujourd'hui, notre chef d'État, d'ailleurs même le président français l'a dit, que je prends la parole aujourd'hui, j'ai appelé le président camerounais parce que je savais qu'il ne viendrait pas à Noachoc. Alors, la question que je veux poser aujourd'hui, c'est, si jamais vous êtes président aujourd'hui, est-ce que vous allez reconsidérer, du moins, quelle sera la politique que vous allez entretenir ? Parce qu'il est clair aujourd'hui qu'il serait difficile à un pays africain de se développer sans que nous travaillions ensemble. Non, mais c'est évident et c'est également important de relever cela, c'est évident qu'un nouveau dirigeant camerounais qui veut moderniser le pays, faire rayonner le Cameroun ne peut que se fixer comme priorité de reprendre la place et le rôle important que nous avons joué naguer au sein de l'organisation de l'unité africaine. Comme vous l'avez dit, nous sommes un des membres fondateurs de cette organisation. Notre pays a une influence considérable pendant de longues années, pendant plusieurs décennies au sein de cette organisation. Et il ne vous a pas échappé que nous sommes le seul pays à avoir eu deux secrétaires généraux successifs de l'OUA. C'était en raison du rayonnement et du respect qu'inspirait à la fois notre chef d'État et notre pays en raison justement de l'importance de son développement économique. Nous avons perdu ces positions. Nous devons les récupérer, en tout cas, nous les retrouver très rapidement pour que notre pays puisse avoir déjà au niveau du continent africain, le rayonnement qu'il avait hier. Et notre bilinguisme nous aide à cet égard. Vous savez que si nous avons eu deux secrétaires généraux successifs, c'est grâce au bilinguisme. Le premier était un anglophone et le deuxième un francophone. Et parce que très souvent, il y avait des querelles entre les anglophones et les francophones au sein de l'Afrique, généralement, c'est l'Afrique et le Cameroun qui arbitraient parce qu'on s'affait que le Cameroun pratique les deux et qu'il pouvait effectivement, les deux langues, je veux dire, et qu'il pouvait effectivement être le trait d'union. Donc, pour moi, c'est une des priorités absolues, c'est d'être auprès de mes pères africains, si je suis élu président de la République naturellement, parce que c'est également à ces sommets-là que les chefs d'État se concertent pour prendre des positions sur un certain nombre de problèmes de l'Afrique d'abord et du monde ensuite. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être absents de ce forum. Très bien. Voilà. Nous, par exemple, nous sommes au Maroc et au Maroc, il y a ce nombre de chiffres. Il y a, par exemple, des organismes comme Caritas, des organismes humanitaires qui sont en train de chiffrer à près de 12 000 migrants des Camerounais d'origine camerounaise qui sont allés demander en situation de précarité avancée de l'aide, du soutien. Ce qui veut dire qu'on a l'impression qu'au Cameroun, il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas celle d'aujourd'hui. On parle d'une dizaine d'années. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un problème au Cameroun. Et ce problème-là, comment est-ce que vous entendez l'indiguer ? Parce que les jeunes camerounais sortent de ce pays, on aurait dit qu'ils avaient le faux-trouss. Vous touchez là à un problème très sensible, humainement parlant, très pénible. Je me suis moi-même rendu en Grèce récemment à Athènes, d'abord, puis à l'île de Lesbos, qui est une île grecque sur la mer Égée, où les migrants arrivent par la Turquie d'Ismir. Et certains ont cru que les migrants camerounais ne passaient pas par la Turquie. C'est faux. Puisque le camp de Moria sur l'île de Lesbos est l'un des camps des migrants, des réfugiés et des migrants les plus importants. mais c'est également, j'allais dire, un camp prison. Parce que quand vous voyez la situation de nos compatriotes qui sont là, je suis allé à leur rencontre pour leur apporter ma compassion et mon reconfort. Je n'étais pas invité. J'ai payé mon billet d'avion pour aller toucher leur réalité du doigt. Parce que j'aspire à une fonction où je voudrais être au service de tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent. Et un de mes engagements constants auprès des Camerounais de l'étranger, c'est que si je deviens le prochain président de la République du Cameroun, je viendrai les chercher pour ceux qui veulent rentrer. Je viendrai les chercher pour qu'on rentre construire ensemble notre pays. Et donc, c'est une situation préoccupante pour ne pas dire alarmante. Quand, rien que sur le Maroc, vous dites, on a près de 12 000 Camerounais. C'est comme si, effectivement, nous étions un pays en guerre. nous avons presque autant de réfugiés que des pays qui sont troublés comme la République démocratique du Congo ou bien la Syrie ou je ne sais quel autre pays. Cela doit nous interpeller et nous donne à réfléchir. C'est pour cela que vous voyez bien que ma démarche, justement, vise à montrer à mes compatriotes, ceux qui sont au Cameroun, mais ceux qui ont été forcés de partir pour diverses raisons. Simplement, parfois, pour chercher une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur famille, je vais vers eux pour leur dire je pense à vous, nous pensons à vous et ne croyez pas que le projet que nous préparons pour le Cameroun de demain vous ignore ou vous oublie. Vous êtes une des composantes pour ne pas dire un des leviers majeurs du développement du Cameroun nouveau que je propose à notre nation. Et je vais simplement redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous travaillons jour et nuit pour que cela n'arrive plus jamais. que si un Camerounais choisit de migrer, c'est-à-dire d'aller à l'étranger, que ce soit un choix préparé et qu'il émigre dans de bonnes conditions en ayant les papiers qu'il faut. Ce ne sera pas parce qu'il fuit son pays. Ce sera parce qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Parce que nous n'allons pas non plus dire qu'il ne faut pas que les Camerounais voyagent. Non, c'est normal dans un monde global que l'on se déplace, que l'on s'installe ailleurs, mais que l'on s'installe dans de bonnes conditions, par choix raisonné, et parce qu'on remplit les conditions de l'immigration. Croyez-moi, je n'aurai pas de repos tant que je n'ai pas réglé ce problème parce que c'est un drame humain que je ne peux pas supporter. J'ai vu des camps avec des jeunes filles. Quand vous imaginez ce par quoi elles sont passées, pour arriver ce qui ont pu arriver, parce qu'il y en a qui sont morts en traversant soit le désert ou en traversant la mer. Quand vous imaginez tout cela, vous ne pouvez pas dormir en paix. Et croyez-moi, c'est une de mes priorités, travailler ensemble avec mon peuple pour mettre un terme à cela. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui portent atteinte à notre image en tant que nation. On ne peut pas nous respecter quand on voit que les Camerounais ont une seule chose en tête, fuir leur pays, partir de leur pays. Et donc, nous devons effectivement travailler pour que cela cesse. Alors, par exemple, ici au Maroc, il y a des nationalités qui bénéficient d'un certain nombre de facilités. par exemple, des pays comme la Guinée, des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Congo, ils peuvent se permettre effectivement de venir au Maroc sans prendre des visas. Mais malheureusement, pour les Camerounais, cela reste une épreuve extraordinaire. La difficulté est égale à aller chercher un visa pour aller en Europe et bien sûr, pas trop aux États-Unis. Alors, quand il est, du moins, quelle est votre vision par rapport à ce qui est lié à la diplomatie camerounaise ? On a l'impression qu'on a une diplomatie qui est mouette, on a une diplomatie qui... On ne sait pas trop exactement ce qui se passe pour ne pas donner des qualificatifs. Alors, comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous entrevoyez, par exemple, la coopération de manière à ce que le passeport camounais soit, du moins, redevienne un passeport compétitif, un passeport compétent, je veux dire, une nationalité qui est, du moins, qui est respectée ? Qui est respectée. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne vais même pas limiter cela au Maroc. C'est en fait toute notre diplomatie et notre politique étrangère qu'il faut revoir pour que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la nationalité camounaise, le passeport camounais, la citoyenneté camounaise soient respectées. Les facilités d'accès dans un pays dépendent des relations diplomatiques que ce pays a avec un autre pays. Vous savez, vous parlez de facilité d'accès au Maroc pour certaines nationalités. Il y a quelques années, il y avait des facilités d'accès pour les Camerounais, par exemple, en Allemagne. Mais cela a disparu aujourd'hui. Et donc, nous devons nous poser la question, et je ne sais d'ailleurs pas si ça demeure avec le Mali, parce qu'à une époque, justement, pour aller au Mali, voilà, pour le Mali, je crois peut-être que ça demeure. Donc, ça dépend de quel type de politique étrangère et surtout de diplomatie vous avez construit parce qu'en matière de diplomatie, il y a la réciprocité, il y a les intérêts des uns et des autres. Peut-être que si un pays A accorde des facilités d'accès sur son territoire aux ressortissants d'un pays B, c'est parce que la réciproque est vraie, d'une part. Et d'autre part, c'est parce que ce pays A intérêt à ce que les citoyens de ce pays l'accèdent facilement parce que peut-être par leur comportement ils ne constituent pas une menace à la stabilité, à la paix, à la sécurité dans ce pays. Aussi peut-être parce qu'ils pensent que le niveau des relations, des changes économiques qu'il a avec ce pays-là lui permet de les accueillir parce que c'est aussi de cette façon-là que l'on permet à ceux qui viennent chez vous d'être en quelque sorte les ambassadeurs de ce pays-là lorsqu'ils rentrent chez eux. Donc tout cela entre dans la manière dont on construit les relations avec les pays. et nous examinerons au cas par cas vous savez est-ce que nous avons intérêt à faciliter l'accès au Cameroun pour les ressortissants du pays X pour que ce pays-là aussi facilite l'accès de nos ressortissants sur son territoire. Mais par-dessus tout cela il y a quelque chose dont vous avez parlé qui est fondamental. C'est de redonner son lustre au passeport camerounais. Sa respectabilité à la citoyenneté camerounaise. Nous en sommes rendus à un point où parfois même un Camerounais porteur d'un passeport diplomatique n'est pas respecté. C'est-à-dire même notre passeport diplomatique n'est pas respecté. Et donc il y a là un vrai sujet de préoccupation. Et croyez-moi ce n'est pas seulement au Maroc. J'ai quelquefois cité le cas du Kenya. Moi je suis allé je voyageais je devais passer par le Kenya et je devais faire un transit. Je peux vous dire que je n'ai pas pu accéder en territoire kenyan simplement parce que j'étais Camerounais. nous étions en mission et en délégation. Les autres ont pu accéder et pas moi. Donc c'est la preuve supplémentaire que nous avons un travail important à faire. D'abord de crédibilisation de notre passeport mais également de respect à notre pays et on n'obtient le respect des autres que parce que quand ils viennent chez vous ils voient que vous êtes respectable. Donc il faut améliorer le développement de notre pays. je crois que nous avons aussi souffert de ce que les africains ressortissants d'autres pays ont usé et abusé de notre propre passeport parce que notre passeport était respecté et comme il était respecté les gens ont fait du faux pour effectivement exploiter notre passeport contre nous puisqu'ils ont posé des actes qui étaient repréhensibles et à partir de là on a considéré que les Camerounais n'étaient pas crédibles ou respectables. Nous devons travailler à tout cela parce que nous devons aussi identifier des pays dont les citoyens effectivement abusent de notre passeport pour parler avec eux et travailler avec eux. Mais dernier point nous devons sécuriser nos propres papiers c'est-à-dire que nous savons qu'il y a des passeports qui sont difficiles à falsifier. Pourquoi nous fabriquons des passeports qui sont faciles à falsifier ? Vous ne pouvez pas falsifier facilement les passeports des grands pays dont nous pouvons mettre les moyens quitte à vendre le passeport un peu plus cher mais pour que pourvu que ce soit un document qui est sécurisé et que quand on le détient on sait qu'on a un passeport qui va être respecté partout. Alors pour la dernière question on va parler aujourd'hui nous sommes en train de faire entendre qu'au niveau de ce qui est relatif à la question anglophone il y a des forces exogènes aujourd'hui qui manipulent nos frères et qui sont en train de poser qui sont en train de mettre en cause la question de l'unité nationale et donc de la sécurité. Alors aujourd'hui si vous étiez président qu'est-ce que vous allez faire de manière particulière de manière à ce qu'aucune force étrangère ne puisse manipuler un Camerounais contre le Cameroun ou bien contre notre Camerounais ? Non, la question n'est pas de savoir ce que vous faites pourquoi on ne manipule pas des Camerounais contre des Camerounais la question c'est qu'est-ce que vous faites pour qu'aucune force étrangère ne s'ingère dans nos affaires même indirectement par le biais d'autres Camerounais c'est comme ça qu'il faut poser le problème et moi je pense que si le gouvernement a des indications qui a des puissances étrangères qui utilise d'autres Camerounais pour déstabiliser notre pays c'est à notre gouvernement c'est aux dirigeants de notre pays d'identifier ces pays là et de faire ce qu'on fait sur le plan diplomatique c'est-à-dire qu'il n'est pas permis c'est une violation du droit international de s'ingérer dans les affaires intérieures de notre pays soit directement soit indirectement et si un pays le fait nous avons les armes non seulement les armes diplomatiques mais nous avons les armes du droit nous pouvons utiliser le droit pour mettre un terme à cela donc je ne comprends pas que l'on passe le temps à crier qu'il y a des puissances étrangères qui s'ingèrent dans nos affaires et on ne fait rien et donc du coup effectivement je me pose des questions est-ce que ce n'est pas de la manipulation alors si ce n'est pas de la manipulation cela veut dire que ces dirigeants sont responsables devant le peuple camerounais ils ne peuvent donc pas accepter que l'on déstabilise notre pays ils savent qui en sont les auteurs et ne font rien donc moi si j'étais président je voudrais d'abord si c'est avéré c'est-à-dire si c'est établi qu'il y a des forces étrangères qui s'ingèrent dans nos affaires soit directement soit par le biais d'autres camerounais je m'adresserai à eux sur le plan diplomatique et si rien n'est fait je prendrai les initiatives qu'il faut sur le plan juridique parce que cela est contraire aux droits internationales Merci beaucoup encore professeur c'est un plaisir de vous recevoir au Maroc nous disons également merci à nos téléspectateurs et à nos auditeurs et à la prochaine Merci 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 Merci